Bonjour à tous, heureux de vous recevoir pour ce 31e rencontre nationale. Bonjour à tous, heureux de vous recevoir pour ce 31e rencontre nationale de périnatalité et de parentalité. Alors la ville de Saint-Yang est partenaire depuis bien longtemps en mettant à disposition la cigalière. Heureux de voir toujours du monde. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'histoire en Covid qui a fait qu'on a dû faire des divisions et le présidentiel fait plaisir parce que l'humain est très important au niveau de l'enfance et de la famille. Bien sûr, c'est ce reflet-là. Je suis heureux de rencontrer, enfin d'être au rendez-vous avec Mireille Galtier qui a pris le relais de la famille Besson, qui malheureusement ne peuvent pas être là justement pour cause de Covid. J'ai le droit de le dire. C'est dit, c'est dit, c'est dit qu'on ne passe pas au travers. Alors normalement, on attend où Thierry Mathieu, qui représentait la région, mais aussi la CAF, qui devait venir peut-être sera là. Mais enfin, on ne l'attend pas parce que sinon, le Congrès va prendre du retard. Madame Weber, qui représente Cléber Mesquida, qui a tenu à ce qu'elle soit là. Bon, on est dans la transversalité parce qu'elle est sur le côté social, mais le côté social intervient bien entendu avec l'enfance, puisque l'enfance, on la retrouve partout. On sait très bien que l'enfance et l'éducation, c'est notre avenir et on en a besoin. Et beaucoup de professionnels sont là entre ceux qui les éduquent, ceux qui les accompagnent et ceux qui les défendent. Donc ce congrès de périnatalité apporte énormément d'informations. On avait commencé déjà hier sur les écrans, mais c'était un sujet qui avait été traité dans un congrès antérieur. C'est il y a trois ans, je crois, quand on pouvait se voir. Je remercie les sponsors qui permettent d'accompagner ce congrès qui est si important. Et dans notre société qui ne va pas très bien, où on est un peu en déliquescence et où les valeurs disparaissent et l'essentiel et l'humain manque souvent. C'est bien d'être au rendez-vous et de faire des rappels et d'être des relais. Alors merci à tous les intervenants qui sont tous de qualité. Je sais que l'équipe de Mireille Galtier et puis tous ceux qui sont autour d'eux, et je les remercie, sont là pour ça, mais font en sorte que la qualité des débats soit au rendez-vous. Donc je ne vais pas être plus long parce que j'ai une profession aussi de médecin et qu'actuellement, il y en a de moins en moins et que ceux qui doivent travailler doivent être au rendez-vous. Et je vais devoir aller faire ce travail de médecin où l'enfance, bien entendu, mais il n'y a pas que l'enfance, de tous âges, on doit être là. Et c'est vrai qu'il y a eu des rendez-vous qui ont été ratés sur le plan administratif, puisqu'à l'époque, certains ont dit dans les années 2000, moins de médecins, moins de malades. Le problème, c'est que les malades sont là de plus en plus et que les médecins ne sont plus là. Voilà. En tout cas, le message est passé. Je vais vous laisser. Je ne vais pas être plus long. Merci à tous. Passez un bon congrès. Je suis sûr que ce sera passionnant pour ceux qui seront là. Et à très bientôt, parce qu'il n'y a pas de raison que le Covid nous empêche de continuer la vie, même s'il y a d'autres virus. On sera au rendez-vous et dans la qualité. Merci à vous et bienvenue à Sérénian. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, cher Frédéric, pour cet accueil chaleureux. Mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de l'association Béziers Périnatalité, Mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les représentants des organisations partenaires, les professionnels des métiers de la périnatalité et de l'enfance, mesdames et messieurs. Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre accueil chaleureux. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin afin de représenter le président Klaibar Meskida à l'ouverture de cette rencontre nationale de périnatalité et parentalité ici à Sérénian. Je souhaite également saluer les agents des services départementaux des Solidarités qui participent en nombre à ces journées, ainsi que les professionnels de PMI, qu'ils soient médecins, puricultrices, sages-femmes ou infirmiers. Je sais qu'ils plébiscitent tous les ans ce colloque qui s'inscrit au centre de leurs préoccupations. C'est un honneur pour la collectivité départementale d'être encore une fois le partenaire d'un événement qui participe au dynamisme et à l'émulation en matière de prise en charge de la parentalité et périnatalité. Si ces deux sujets sont au cœur des missions des solidarités départementales, la question est essentielle, bien au-delà de ce qu'englobe la compétence obligatoire du département. En effet, l'aide à la parentalité est une de nos missions les plus précieuses. En agissant le plus tôt possible et au plus près des éreltés, les agents de la collectivité départementale contribuent à soutenir le foyer familial afin qu'il reste en toutes circonstances un lieu d'accueil et de bienveillance. C'est une volonté importante que les politiques que nous menons dans ce domaine comme dans d'autres soient co-construites avec les acteurs de terrain, structures d'accueil de la petite enfance, associations, partenaires libéraux, hospitaliers et institutionnels. Qu'il s'agisse des consultations de suivi, des actions de prévention collective ou de l'accompagnement des parents, la collectivité départementale ne peut agir sans prendre en compte le contexte plus large et la manière dont ils s'articulent avec les problématiques particulières à chaque personne. Ainsi, les découvertes et les échanges permis chaque année par ces rencontres, en inspirant les professionnels de terrain comme les décideurs politiques, auront des résultats réels sur l'action sociale de demain. Au fil de son existence, ce colloque s'est en effet progressivement établi comme une véritable référence dans les domaines de la santé et de la petite enfance. Et il est largement connu et reconnu de toute la communauté professionnelle. Je salue le travail minutieux et continu. Oui, merci. Voilà, on me voit enfin. C'est pas grave. C'est surtout qu'il faut m'entendre. ou entendre le message du département. Donc, je reprends, je salue le travail minutieux et continu sur le fond, autant que sur la forme de l'association Béziers Périnatalité, qui oeuvre aussi tout au long de l'année à travers formation et animation de qualité. Les rencontres 2022 proposent d'aborder le thème de l'enfant comme reflet des évolutions de la société. Je sais que cette problématique ambitieuse sera questionnée avec le sérieux et le professionnalisme qui font la réputation de ce colloque. Ainsi, pendant deux jours, après la conférence d'hier du docteur Annelise Ducanda, à laquelle je n'ai malheureusement pas pu assister, il y avait donc des experts nationaux, internationaux, des scientifiques, psychanalystes, médecins, et je dois en oublier. Et ils présenteront des perspectives variées pour prendre du recul ou, au contraire, observer à la loupe et ainsi mieux comprendre notre société, ces évolutions et ce que cela signifie de faire famille en 2022. Pionnier et visionnaire, le collectif de l'association Béziers Périnatalité centrait déjà ses interventions sur la période cruciale des mille premiers jours avant que cela devienne la norme. Et je ne doute pas que les échanges qui auront lieu ces prochains jours seront tout autant précurseurs. Malgré le travail exemplaire effectué tout au long de l'année, de telles innovations seraient très difficiles à formaliser dans ce décalage vis-à-vis du quotidien qui permet le temps de la réflexion, indispensable à la mise au point de ces nouvelles formes d'accompagnement des familles et de leurs enfants. Ces partages de réflexion, transmission de connaissances ou retour d'expériences qui permettent une meilleure connaissance des enjeux de la discipline sont essentiels pour tout le monde, comme pour les usagers et les élus dont je fais partie. Les années de pandémie ont eu un impact considérable sur les cellules familiales et d'autant plus sur les enfants. Des constats commencent à se matérialiser concernant l'apparition de troubles et la nécessité d'ajuster les politiques publiques préventives et celles de prise en charge des publics dont les expériences étaient jusqu'à peu totalement inédites. Si les professionnels de terrain ont été contraints de trouver des solutions d'adaptation concrètes et efficaces, il sera aussi nécessaire de prendre le temps d'interroger la situation avec un peu plus de recul afin de mieux se préparer aux bouleversements futurs. C'est en alliant la théorie et la pratique, comme le permettent chaque année les rencontres nationales, ces rencontres nationales, que nous continuerons tous ensemble à aller de l'avant. Je souhaite à tous les participants un excellent colloque aux échanges fructueux et aux réflexions édifiantes. Je vous remercie. Merci, Mme Weber. Nous allons avoir un mot d'accueil de la clinique Shampo qui, avec la clinique COS, nous ont accompagnés les années précédentes et qui poursuivent leur accompagnement et leur aide. Merci, Magati. Mesdames et messieurs, ravie enfin de pouvoir vous retrouver en présentiel. Je représente aujourd'hui Mme Annotier, directrice générale du groupe Axe Santé, dont la clinique Shampo Méditerranée fait partie et qui, maintenant, depuis de nombreuses années, est partenaire de ces rencontres nationales de périnatalité et de parentalité. Nous nous sommes déjà interrogés, lors de précédentes rencontres, sur l'impact que l'évolution de notre société pouvait avoir sur l'enfant. La pandémie, dans laquelle nous sommes enfermés, maintenant, depuis deux ans, va certainement accélérer cette évolution. Aujourd'hui, en tant que professionnels de la santé et face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tant sur le plan humain que matériel, je m'interroge sur l'accueil que nous allons pouvoir proposer aux couples ainsi qu'à leurs nouveaux-nés et sur la manière dont ces enfants vont parvenir à se faire une place dans cette société. Durant ces deux jours, des professionnels d'horizons différents vont pouvoir nous aider à conduire notre réflexion. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Fage. Je vais vous dire juste un petit mot, il n'est pas très long. Attendez, je pars mon papier. Je vais essayer de pas redire ce qui a déjà été dit. Alors, moi, je voulais vous dire que quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de vous retrouver en vrai. 2019, on s'était vus. 2020, on n'a pas pu se voir. On en a été très frustrés parce que c'est arrivé au moment où le congrès était prêt. Les programmes étaient prêts, tout était prêt. Et puis, bon, il a fallu annuler. 2020, nous avons pu, grâce à l'aide de la clinique COS qui nous a prêté son auditorium, organiser un congrès en visio. C'était magnifique. Nos intervenants ont accepté de jouer le jeu. Et nous avons eu, finalement, pas mal d'inscrits et pas mal de gens qui ont pu en profiter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le replay de 2020 est encore disponible. Mais voilà, on se retrouve en vrai. On va pouvoir se parler. On va pouvoir échanger. On va pouvoir se voir de la tête aux pieds sans avoir ce masque qui nous transforme et qui nous rend tous indécodables les uns aux autres. Alors, pendant ce temps-là, on a essayé de continuer à travailler. Et on s'est quand même interrogé sur ce que cette étrange période avait pu changer, non seulement dans la façon de faire naître les enfants, mais également dans la façon de les accueillir, mais également dans la façon de les éduquer et de les enseigner. Donc, c'est un petit peu le thème de cette année-ci. Faire famille en 2022. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est toujours là ? Donc, comme d'habitude, nous aurons divers spécialistes, diverses sciences humaines qui vous donneront leur éclairage et qui témoigneront du travail qu'ils ont fait autour de ce sujet. Alors, vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué que notre scène est ornée d'un beau triptyque. Un beau triptyque qui a été réalisé par une des membres de notre association, dont je ne tairai pas le nom. Elle s'appelle Marika Greenfeld. C'est une artiste, mais également, c'est une professionnelle de santé. Elle a fait ce travail pour nous et le panneau central, c'est un panneau d'huile sur bois avec une technique qui lui est propre, qu'elle a inventée. C'est une œuvre qui se regarde et qui se touche. Si vous ne faites pas tomber les panneaux, on ne vous interdira pas d'aller les toucher du bout des doigts. C'est étonnant. Et Marika se tient à votre disposition pour échanger avec vous. Le titre de l'œuvre, c'est Enfant, arbre de vie. Donc Marika est à votre disposition pour vous donner son projet artistique et échanger avec vous. Bravo Marika. Donc nous la remercions d'avoir mis son talent au service de l'association. Donc quelques informations pratiques. Nous sommes accompagnés cette année-ci encore par des étudiantes du BTS SP3S, je crois que c'est ça. Donc nous avons Pauline, Léa, Léna, Maëva et Pauline, deux Paulines. Donc elles sont là pour passer les micros et puis au cours de la journée, on les fera travailler cet après-midi. Vous verrez. Nous remercions tous nos sponsors, le conseil régional, le conseil départemental, la ville de Sérignan, La Cigalière, qui est une très belle salle qui est mise à notre disposition et avec un personnel très efficace. La Clinique Champot, la Maïf, qui également nous accompagne. J'ai oublié de dire que ce sont les étudiantes qui ont fait le flyer de la conférence d'hier. On les a fait travailler un petit peu, elles ont bien travaillé. Il y en a encore quelques-uns, des flyers. Voilà. Nous aurons, donc nous avons des stands auxquels nous vous demandons de réserver le meilleur accueil. Alors, la librairie, claretons les sources, le stand de la Maïf et le stand des bijoux de l'association Nord-Niger. Le café est assuré par l'association Les Bottes de cette lieu, qui est une association émanant du Césat de Béziers, du Césat d'Eol, et qui travaille là à récolter des fonds pour améliorer l'accueil et les soins prodigués aux enfants de leur équipe. Vous aurez également une intervention de l'association Lire et Faire lire, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui a mis quelques dépliants de son expérience et de son projet à l'entrée et qui nous lira un ouvrage tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Les pauses seront vers 10h30, je pense, et il y aura une pause au milieu de l'après-midi et une pause demain matin. Demain après-midi, nous travaillerons sans pause. Voilà, donc maintenant, nous allons commencer avec la communication de Mme Marie-France Morel, historienne de la naissance et de l'enfance, qui a très gentiment accepté de remplacer Jacques Gélis, indisponible pour venir faire sa communication, mais qui a accepté de reprendre le titre de la communication de Jacques Gélis, je vous le donne. Et ensuite, nous aurons la pause et puis nous accueillerons dans un deuxième temps Laurent Bacler, philosophe, mais ce sera pour une autre tout à l'heure. A vous, Mme Morel.